Lionel Gougelot Et c'est l'heure de retrouver Benjamin Muller, bonsoir Benjamin. Bonsoir Lionel, bonsoir à tous. Vous avez écouté bien sûr toute la journée la télé, la radio, vous nous faites comme chaque soir un petit concentré de ce qu'il ne fallait pas rater. Aujourd'hui, 2 janvier, l'ambiance est restée encore assez détendue on va dire dans les médias. Ouais, peut-être même un peu trop. RMC, cet après-midi, ils ont invité l'éditorialiste Christophe Barbier qui est bien sûr venu avec son écharpe. Et allez savoir pourquoi, le monsieur dit avoir écrit un rap sur Emmanuel Macron. Rap que voici. Gaspard, Melchior et Balthazar étaient tous de sacrés lascars, mais ils n'étaient que des rois mages. Moi je suis le roi image, le jupe, le prez, le legoman. Yeah, I am the selfie made man. Voilà, voilà. Alors les symptômes, nous avons en face de nous un journaliste qui doit un peu trop penser au président Macron. Par ailleurs, il se rêve artiste, du coup, il rappe quoi. J'ai 40 ans, c'est 2 fois 20, j'ai toutes mes dents, c'est pas en vain. J'ai donné un grand coup de balai avant d'avoir 40 balais. Je frappe, je tape, je m'ouvre, je cogne et j'ai eu un nuna au fond. Voilà, Christophe Barbier, elle commence bien cette année 2018. Si vous vouliez du plus sérieux, évidemment il fallait écouter Europe 1. Europe 1 tellement plus sérieux qu'RMC. Un exemple, un exemple. La chronique de Guy Carlier tout à l'heure, là aussi il était question de Macron. Mais vous allez voir que c'est autrement plus haut de gamme. Je vous propose pendant toute la semaine de faire celui des 6 premiers mois à l'Elysée d'Emmanuel Macron. En traitant chaque jour l'un de ses domaines de compétences. Voilà une noble idée de Guy Carlier. Donc aujourd'hui, bilan de l'action culturelle du président Macron. Et de commencer aujourd'hui par la culture qui est, il faut bien le dire, la seule chose qui nous intéresse autour de cette table. Avec les caresses sur le zizi, bien entendu. Oh non ! Ah bah Guy Carlier au moins, il est sincère, on n'est jamais déçu. Sur France Inter, l'écrivain Pierre Lemaitre était invité. Et il a adressé aux Français ses voeux. Enfin, à certains Français. Je voudrais profiter du micro pour souhaiter une bonne année aux riches. Voilà, j'ai toujours su que Radio France, France Inter, c'était la radio des riches. Sur un autre sujet, BFM TV, c'est le patron de la SNCF, Guillaume Pépi, qui était invité. Et là, ce coupe, on sait enfin pourquoi on apprend parfois que le conducteur du train est en retard. C'est que souvent, quand le haut-parleur dit, voilà, on attend le conducteur, c'est tout simplement que son train précédent était en retard. Alors c'est pas que le conducteur s'est pas réveillé ou qu'il est en train de faire du poney. Ah bah c'est con ça, c'est tellement sympa le poney. Puis un trajet en poney, c'est quand même un peu moins cher qu'un TGV, mais bon, c'est un autre sujet. Bon, restons encore un peu sur cette période des voeux pour la nouvelle année. Des voeux d'ailleurs pas toujours très funky. Oui, c'est France 2 qui s'est amusé à comparer les voeux des stars d'il y a quelques décennies et ceux d'aujourd'hui. Vous allez voir qu'on a peut-être perdu un peu en légèreté. Exemple, les voeux d'Henri Salvador il y a 30 ans. Ce que je leur souhaite, moi, aux Français, qu'on leur fiche la paix aux Français, et puis qu'ils se barrent. Voilà, c'est frais, on rigole. Les voeux de Bourville maintenant. Bonne année, bonne santé, monsieur l'âme. Voilà le nouvel an tout neuf. Voilà, alors maintenant on avance dans le temps. Les stars de 2018 gardent-elles ce même esprit de fête, la même légèreté ? Eddy Mitchell aujourd'hui. Moi, ce que je souhaite pour 2018, c'est que la politique fasse en sorte que le Français aille mieux. Ah bah super, on va se marier avec ça. Tiens, Nathalie Baye maintenant, toujours sur France 2. Pour 2018, je souhaite que la tolérance prenne de plus en plus de place. Waouh, pof ! Alors ça, ça envoie. Allez, un dernier pour la route, Lambert Wilson, tiens, qu'est-ce qu'il nous souhaite ? Mon souhait pour 2018, ce serait que la population se réveille en disant « Il faudrait peut-être que je devienne conscient des conséquences de mes actes. Est-ce qu'il faut passer son temps à consommer comme on le fait ? » Oh l'autre, il nous engueule en plus. J'aimerais bien voir chez lui à quoi ça ressemble, Lambert Wilson, voir comment il consomme. Après, on en reparlera. Eh bien justement, sur ces questions de consommation, s'il y a bien une émission qui parle de ce sujet très sérieusement, c'est Circuit Court sur Europe 1. Oh, comme vous êtes faillot ! Bon, cela dit, c'est vrai que cette émission, c'est à 13h tous les jours, elle nous donne les clés pour consommer mieux. Alors aujourd'hui, Anne Le Gall, quel est le sommaire ? Et aujourd'hui, en ce 2 janvier, nous allons parler de bonne résolution écolo. Comment protéger l'environnement sans devenir le rabat-joie de service ? Oh la bonne question, peut-on être écolo sans être relou ? Deux invités pour en parler, deux invités avec plein de super idées pour consommer mieux. Exemple, vous avez la gueule de bois après les fêtes, oubliez les médicaments, oubliez les prescriptions médicales, testez la cure d'argile verte. L'argile verte, c'est de la petite poudre verte, c'est de l'argile, ni plus ni moins, qu'on trouve en magasin bio. Et vous mettez ça au fond du verre, vous touillez, vous buvez tout, et ça, je vous jure, ça enlève toutes les salopies. Oui, c'est vrai que j'ai déjà moins mal aux ventes, il faut quand même signaler un léger effet secondaire. Ça décape ? Alors on sent un peu le saucisson de sanglier corse ? Ah oui, ça donne une haleine de poney, après tout, ça plaira à Guillaume Pépi. Une autre bonne idée peut-être ? Alors une autre recette assez étonnante, la raclette vegan. Qu'est-ce qu'on met dans la raclette s'il n'y a ni charcuterie, ni fromage ? C'est-à-dire qu'on peut faire une raclette sans fromage ? Et vous êtes sérieux ? On peut trouver des fromages, enfin des fromages du coup, on garde la dénomination fromage, parce qu'en fait le principe est aussi basé sur la fermentation, mais de fruits secs, de cajou notamment. Une raclette de fruits secs, intéressant, intéressant, mais non merci, ça ne nous intéresse pas. Enfin, intéressante mesure prise par la mairie de Saint-Malo, si vous êtes bourré sur la voie publique, vous vous exposez depuis hier à une amende pouvant atteindre les 270 euros. Pour Europe 1, François Coulon a rencontré des habitants de la ville pas méga emballée. Je trouve ça nul, on ne peut plus rien faire, on nous pousse à rester chez nous, à acheter un pack de bière et puis boire chez nous, parce qu'on n'arrêtera pas de picoler. Mais oui, ça c'est le français, il se rebelle, baler avec des amendes, un deuxième ? Je me suis fait arrêter un coup de bon chez moi avec mon chien, 0,4 g, j'ai pris une amende pour état d'ivraie, c'est manifeste, donc c'est du raquette. Donc là, ça pourrait vous coûter 270 euros ? Non, 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 je ne paye pas, et puis voilà, je m'en fous. Mais oui, on s'en fout, on se rebelle, laissez-nous picoler, personnellement, le seul truc qui pourrait me faire arrêter, ce n'est pas une amende, ni même une raclette sans fromage, le seul truc qui serait vraiment handicapant, ce serait d'entendre à nouveau Christophe Barbier qui chante. C'est 40 ans, c'est deux fois 20, j'ai toutes mes dents, ce n'est pas en 20, j'ai donné un grand coup de balai. C'est 40, bonne année, merci Benjamin Muller.